C'est des chèvres, donc c'est taquin. Généralement, ça monte assez bien sur le quai de prête. C'est très sociable, le manual, c'est très curieux. Allez, allez ! Non, chut 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 ! Allez, allez, allez ! Tu dégages toi, César. Allez hop ! Oh, César ! Allez, 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 hop ! Allez, allez Monaco, hop ma grande ! Allez Mike ! Vous les reconnaissez toutes ? Oui, oui, oui ! Parce qu'il y a certaines, ça fait trois ans, Allez, qu'elles sont ici, qu'après elles ont des numéros là, je vais prendre elle, Vénédia là, elle a le numéro 0002, qu'elle n'a pas de pampilles elle, et elle est née sur la ferme. Allez ! Allez, hop ! Allez ma grande, tu finis le bal. C'est ce qu'on appelle des primipares, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'elles mettaient bas et qu'elles lactaient. Il a fallu que je leur apprenne qu'il fallait monter sur ce qu'elles traitent. Enfin, pourquoi ? Là, ça a été dur. J'ai eu 15 jours vraiment très dur. Il y en a certaines, aux mamelles, on les reconnaît. Sa Monaco, elle a une forme particulière. Elles ont toutes une forme particulière, mais... Elle, ça fait trois ans que je lui vois le cul tous les matins. Les chèvres, en tête, sont parfois un peu belliqueuses. Et si elles se tapent dans les mamelles, elles peuvent se créer des hématomes. Et le sang, pour s'écouler, ben... Donc je suis obligé de faire à la main, pour écarter le lait avec le sang. C'est pas blanc. Donc ça, il faudrait que je l'élimine à la main, ça. Ah... bref. Vous faites ça depuis combien de temps ? De ma troisième année d'exploitation. Moi, je suis officiellement paysan. Enfin, on est arrivés sur la ferme avec mon épouse... Euh... En 2019, début 2019. Et moi, je suis installé, c'est-à-dire, quotidien MSA, quoi. Depuis le 1er septembre 2019. Ouais. Et avant ? Eh ben avant, j'étais euh... Je m'occupais d'Espaces Verts. J'ai même travaillé à la ville de Limoges, hein. En 2013, comme depuis de nombreuses années, à la direction des Espaces Verts de la ville de Limoges... Pour nous, jardiniers de la ville, euh... De passer un message pédagogique... Aux Espaces Verts de Limoges, 5 ans. Après, nous sommes partis... C'est à Limoges que j'ai rencontré mon épouse. Nous sommes partis en Anjou. Pour une partie professionnelle, pour moi, quoi. Puis, au bout de deux ans, je me suis dit, bon, j'ai des bons postes. C'est bien payé, hein. Mais bon, c'est pas... Ça ne répondait plus ou pas, je ne sais pas... Enfin, si, je sais, mais... Ça ne répondait plus à mes attentes, quoi. Les postes bien payés, on court, on court, on court, on sait pas pourquoi. Puis, j'avais le besoin aussi de répondre à des... À des problématiques... On peut dire ça, mais de nourrir sainement les hommes, quoi. Il y a... Dans l'acte de s'installer, comme ça, sur une ferme... De quelques natures sur la production, il y a... Une sorte de geste, n'ayons pas peur, des mots militants, quoi. Ou politiques, dans l'acception organisationnelle du terme noble. Et donc, voilà. Nous avons trouvé cette ferme. Et c'est ma troisième année de lactation. Enfin, mes chers. Alors, dans l'absolu, on m'a dit que ce lait était fromageable, quoi. Enfin, un lait qui est rose, c'est pour ça, pas très vendeur. C'est toi ? Ça, c'est pour que je la repère quand j'ai la tête dans le cul à 5 quarts du mètre. Donc, avant, vous vous leviez moins tôt. Bah, avant, je le voulais moins tôt. Après, dans les espaces verts, on n'est pas forcément des lèv'tards, quoi. Mais disons que, en plus, ce n'est pas moi qui tenais le manche de la pelle ou du râteau. Puisque, moi, je portais des projets, j'encadrais des équipes, etc. Alors, je suis en bio, donc je les soigne avec des produits bio. Et donc, ça, en plus, non seulement c'est bio et c'est local, c'est fabriqué à Traignac. C'est peut-être super pour l'image, je ne sais pas, c'est peut-être pédagogique, mais c'est... C'est chiant, ma grande ! Hein ? Allez, fille, on libère ! Allez, Wanty, de bon sang, de bon sang, de bon sang, de flûte. Blazer. Elle, c'est la meneuse du troupeau, c'est la plus costaude. En gros, elle pète la gueule à toutes les autres. Et pourquoi les chèvres ? Ils n'étant pas forcément très costauds, je me suis dit des vaches, c'est un peu gros. Et plus sérieusement, je crois que dans l'élevage, il y a, enfin, en tout cas pour ma part, mais je ne pense pas être le seul éleveur dans ce cas, une question d'affinité. Et je me retrouvais à la fois dans le caractère de la chèvre, courtoise, mais parfois belliqueuse. Et que j'aimais bien son lait, enfin, du lait cru jusqu'à des fromages les plus vieux ou les plus coulants. Enfin, la gamme de fromages de chèvre qu'il est possible de produire. Il y a des chèvres poids de vines parce que c'est une race qui est rustique. Et je souhaitais faire pâturer un maximum mes animaux tout en ayant une bonne qualité de lait et donc de fromageabilité. Et la chèvre poids de vines offre cette rusticité et une qualité de lait certaine, notamment avec une protéine, la caséine alpha, je crois, qui offre une fromageabilité particulière à son lait. Et puis, c'est une espèce qui a failli disparaître dans les années 80. Il n'y en a même pas 400 en France dans le bassin de production. Et aujourd'hui, il y en a à peu près 4000 grâce à une association. Sachant qu'en France, on n'a pas un million de chèvres en France. Enfin, voilà, la proportion, c'est ridicule, le nombre de chèvres poids de vines. Mais ça tend à se développer. Et d'ailleurs, les 20 premières chèvres qu'on allait acheter, je suis allé acheter d'une pépinière de chevrettes qui venait de se monter. Je vous en prie, bonne dégustation pour dimanche. Au plaisir. La faiscelle, c'est 24 heures après la traite. Le lait de la traite, je vous le fais bref. Enfin, c'est que ma troisième année en plus, vous pourriez me poser des colles. Je baisse la température du lait à 20 degrés. Je lance monce avec le petit lait de la veille. Donc, c'est vraiment les ferments indigènes de la ferme. Ça monte en acidification. Et au bout de quelques heures de maturation, je mets la présure. Et le lendemain matin, hop, vous avez cette espèce de flan qui flotte. Donc, le cahier qui flotte dans le petit lait, le lactosérum. Et je les moule. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment moulé point barre. Ça, c'est ce que j'ai moulé hier matin. Ce que j'ai moulé hier matin, hier soir, je l'ai déjà retourné une fois et salé en moule. On voit, on voit les petits picots là, il y a des trous pour que ça s'égoutte. Bon, on les revoit sur le dessus. C'est que j'ai bien retourné une fois. Je retourne une fois, le soir, je sale. Et ce matin, je vais retourner une seconde fois et je vais saler également. Et c'est demain matin, ils se retrouveront là, les fromages. Donc, au bout de 48 heures après le moulage, que je vais démouler ces fromages-ci. Le ressuyage des fromages, ils perdent encore un peu d'humidité. Et il y a le démarrage de la flore raffinage. Ici, le géotrichon. 24 heures après, ce que j'ai fait, je l'ai retourné une nouvelle fois pour prolonger le ressuyage, 48 heures. Et après, ça passe en cas d'affinage. C'est cette petite croûte qu'on voit ici. C'est du géotrichon. Et c'est ce qui permet au fromage cette bonne flore. Ça lui fait comme une sorte de petit manteau. C'est ce qui après lui permet de se conserver. Trois frais ? Et trois raffinés. Allez, trois de chaque, c'est parti. Dans les années 70, la part du budget que les ménages consacraient à l'alimentation, c'était 30%, à peu près. Aujourd'hui, c'est 10%. J'ai même des chiffres parfois, enfin j'entends parfois peut-être 8%. Bon, peu importe, restons sur 10. Déjà, ça a été divisé par trois. Alors on va me dire, bah oui, mais le coût de l'énergie, bah oui, mais plein de trucs. Bon. Oui d'accord, mais si on revoit toutes ces dépenses à un moment, je ne suis pas sûr que l'alimentation ne nécessite que 10% du budget. J'avais des vieilles frairies au démarrage, 40 ans qu'elles n'avaient pas été travaillées. Donc ce n'était pas du bon foin. Je leur trouvais plus de 50% par manger, quoi. La chèvre est difficile. Hein, les filles ? Alors moi, mon but, c'est quand même d'avoir du lait. Et pour produire du lait, il faut qu'elle mange la chèvre. C'est comme un moteur, quoi. Si on ne met pas un bon carburant, ça broubroute. Si ça broubroute, on n'est pas en pole position. Et si on n'est pas en pole position, on ne peut plus payer ses factures, pour rembourser ses emprunts et offrir un bouquet à sa femme. Ou une boîte de chocolat. Il y a 8 hectares de surface agricole utile dans la tête de tout un chacun. Moi, le premier, les chèvres, ça rumine, quoi. Ça mange du verre. Ça mange du verre. Mais, à un moment, si on veut un bon niveau de production, en fonction après de ce qu'elles peuvent pâturer, ou si jamais elles ne pâturent pas, un jour où il pleut, ou l'hiver, quand il fait bien froid, qu'elles sont en pleine gestation, eh bien, il faut apporter un complément pour avoir les bons taux d'énergie. Les bons taux d'énergie et de protéines. Et ça, à un moment, on ne peut les atteindre qu'en donnant de l'aliment dit concentré. Qu'elles restent en chèvrerie, qu'on donne le foin, le meilleur soit-il, eh bien, on donne, cette fois-ci, 100% de concentré. Eh bien, elles ne donnent quand même pas autant de lait que la veille où elles étaient 10 heures dans une herbe verte à froison et qu'on a donné, allez, on va dire, 20% du concentré, quoi. Ce qui prouve qu'il n'y a rien de meilleur que l'herbe. C'est un... Ouais, c'est pas idiot de dire ça, quoi. Non, on va pas jouer avec le bâton non plus. Non, on va sortir les chers. Allez, allez. Je me répète un peu, mais, eh, j'ai bien le bureau, non ? OK, il y a le soleil. Et alors là, on voit, ça, c'est une prairie qui a été semée à l'automne 2020. C'est la deuxième année d'exploitation. C'est une prairie dite à flore variée. Il y a plusieurs espèces ou variétés, mais en gros, même genre, on va pas faire de botanique. Mais en gros, il y a des plantes différentes qui la composent. C'est-à-dire que dans celle-ci, il y a une dizaine de plantes différentes. J'ai rajouté du trèfle violet parce que le trèfle violet, en limousin sur des terres qui sont acides, c'est bien le trèfle violet parce que ça apporte donc de la protéine et ça supporte bien l'acidité du sol. Et donc, en gros, l'intérêt de ces prairies dite à flore variée, c'est d'avoir un démarrage, si on peut, assez actif dans la saison, sortir du verre. Dès qu'il y a un nombre de degrés, jours cumulés qui permet d'avoir une première pousse d'herbe, crac, on y met le chèvre. Et tout au long de la saison jusqu'à l'automne et le plus tard possible, pareil en fonction de la météo, d'avoir une succession de pousses d'herbe qui, en fonction des conditions, vont pousser plus ou moins. En plein été, avec la calicule qu'on a eue, le trèfle a réussi à se maintenir un peu. Il n'y avait plus une herbe. Bon, je ne dis pas que l'été a été facile. Mais en tout cas, ça permet d'avoir ça. Et en plus, d'avoir un mix d'espèces qui permettent la fauche comme le pâturage. Ça fait pâtre quoi, il ne manque plus que le béret et le bras d'herbe au coin de la lèvre. Quand on découvre tout, pour moi qui n'étais pas fils de paysan et qui n'avait pas étudié, en tout cas dans ce qu'on appelle la polyculture élevage, pour rentrer dans l'occasion de sortir, à rien ne me faisait peur en quelque sorte. Trop de soleil, il va prendre chaud, un peu d'humidité, de rosée du matin, ah là là, il va attraper des parasites, une mouche qui pète. Enfin, elle ne sortait pas quoi. Elle sortait, mais... Et puis l'an dernier, je me suis dit, attends, on réfléchit un peu et elle sortait beaucoup plus. Et c'est là où elle est bon, il va peut-être peu voir, on verra. Bam, orage ! Oh bah tiens, les chèvres. Première fois, c'était des clientes cliniciens, c'est marrant, votre chèvres est sur mon portail. Ah bon ? Ah oui. Bon. Mais ça non plus, c'est pas si grave quoi. Elles ne se sont jamais barrées, elles ne se sont jamais dit, tiens, on va aller, on se foutre en travers de la route. Limoges et Moutier pour créer un accident quoi. Et alors, comme collègue de travail, ça va ? Ouais, ça va. Oui, lui, ça va. Je ne regrette pas mes anciens boulots. J'ai vécu de bons moments, mais... Mais voilà, ça n'a rien à voir non plus, ça n'a rien à voir. J'ai failli finir chèvre, et finalement je finis aujourd'hui avec des chèvres. Hein ? Est-ce qu'on termine la trésorée ? On coupe, on coupe !